Bonjour, le blanchiment de dents dans les 20 dernières années, c'est devenu à travers l'Occident un marché de plusieurs milliards de dollars et on s'aperçoit quand on gratte un petit peu que Big Pharma en général nous a réussi à nous vendre quelque chose que Mère Nature nous offrait depuis toujours. Et oui, car c'est sûr que c'est la grosse mode, surtout chez les plus jeunes, les dents super blanches, pour les gros buveurs de café, oubliez ça, parce que s'il y a quelque chose qui va foncer les dents, c'est bien le café. Par contre, Mère Nature nous propose énormément de fruits et légumes généralement qui font la même chose que ce que Big Pharma propose. Il faut le faire quand même. Alors, il y a le persil qui est le premier élément que j'ai trouvé puisque mon fils a des blanches de piano. Alors, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Tu as des blanches de piano dans la bouche et comme il est nature, nature comme son père, c'est sûrement pas avec un produit de Big Pharma. Alors, il me dit, non, 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 je prends du persil, mets un petit peu de persil dans le blindeur, ou le mélangeur en français. Et après ça, on met ça dans la bouche pendant 30 secondes, et on avale, puisque c'est du persil. Et voilà, et ça fait des dents, des blanches de piano. Et c'est pas juste le persil qui fait ça, même que c'est pas parmi le top 5, comme dirait l'autre. Parce que j'ai fait une petite recherche, histoire de l'obstiner un petit peu. Alors, la pomme fait très bien ça, la pectine, entre autres, va contribuer, la vitamine C, le kiwi, pour la vitamine C aussi. Les fraises, les fraises, vitamine C, et il y a des enzymes à l'intérieur des fraises qui le font très bien. Donc, le céleri et la carotte, le thé vert, les amandes et les noix, comme vous voyez, il y en a des trucs qui blanchissent les dents. Et vous faites ce que j'ai décrit pour le persil, vous le faites avec ces trucs-là. Et c'est tous des trucs, évidemment, qu'on peut avaler facilement, et ce sont tous des éléments santé. C'est pas terminé, on a la sauge aussi qui le fait, c'est un peu plus compliqué. La menthe, en plus, la menthe, ça va très bien pour se rafraîchir la laine. Mais le nec plus ultra, le traitement qui existe pour, un peu comme les white strips de compagnie que je ne peux pas nommer, finalement. Alors, il y a le bicarbonate de soude, vous prenez le fameux bicarbonate qu'on a parlé il y a pas si longtemps. Voilà, bicarbonate de soude, une cuillère et à thé, avec le jus d'un citron. Mélangez ça, ça va faire une petite pâte. Et cette pâte-là, vous allez l'appliquer sur vos dents pendant 3 minutes. Non, c'est pas 3 minutes, c'est 15 minutes. Je me trompe dans mes trucs. Pendant 15 minutes. Alors, avec un essuie-tout, il faut rester, il faut laisser ça en place, évidemment, pour que ça fasse un travail. Jusqu'à 30% de blanchiment pour une fraction du prix, littéralement. Et surtout, ce qui est le plus important pour moi, ce sont toutes des molécules que votre corps connaît déjà et qui ne viennent pas de l'extérieur de son univers et qui ne vont pas non plus abîmer votre santé. Voilà pour le blanchiment des dents.